... Un hommage monstre au roi de la pop. Pour ressusciter Michael Jackson, la célèbre troupe québécoise bat ses propres records. 60 millions de dollars de budget pour mettre en tableau 60 titres de la star. La scénographie est à couper le souffle. Les fans adorent. Magnifique! Extraordinaire! On a voulu respecter la créativité, l'imaginaire, l'engagement social de Michael, de rendre hommage aussi à l'ensemble de son oeuvre. Élément central du spectacle, cet arbre qui inspirait le chanteur sur sa propriété. Autour se déploient acrobates, danseurs, contorsionnistes dans des scènes illustrant chaque période, des Jackson 5 à l'incontournable thriller. Les chorégraphies très précises, les costumes s'inspirent de l'univers de la star. Jackson lui-même est omniprésent, photos et clips défilent sur écran géant. La scène est leur prolongement. On voulait faire un spectacle musical. Je savais que la musique devait être au cœur de l'histoire et que Michael en serait le narrateur. Mais la musique devait aussi guider tous les autres aspects du spectacle. C'est ainsi que Michael le voulait. Il construisait tout autour de la musique. En coulisses, une équipe impressionnante doit déployer chaque soir 250 costumes et une foule d'accessoires spécialement conçus pour le show, comme ce chapeau réplique exact de celui de Michael ou cette marionnette double animée de l'enfant star. Les branches de l'arbre seront habillées de lumière, tout comme certains costumes. Deux tableaux se jouent intégralement dans le noir. Chaque partie du corps a une pile. Tous les effets sont, comment je peux dire ça, en anglais c'est uploadé dans le costume. Et nous, à partir de la console, on contrôle les effets. Maîtrise de la technique et des mouvements, bien sûr, notamment pour le mime qui incarne Michael. Ça, c'est la version d'oie. Je dors avec les musiques de Michael. Je regarde toutes ses vidéos, les DVD. J'ai dû vraiment acheter, comprendre son histoire. Une histoire qui fera le tour du monde. Le spectacle est attendu en Europe et en Asie en 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada